... Je me présente, Loïc Pedro, j'habite sur la commune de Guarec, dans les Côtes d'Armor. J'ai 53 ans. Je me suis installé en 2000, après mes parents. Donc en premier temps, mes parents et moi en société, en ERL. Au départ de mes parents, mon frère est revenu avec moi. Je m'occupe des vaches charolaises, 75 vaches. L'exploitation est composée de 160 hectares SAU. Sur ces 160 hectares, il y a 30 hectares de maïs, 35 hectares de céréales. Le reste est en herbe. Ce qui m'a distingué pour le challenge Ellipse, à mon goût, d'abord l'insémination artificielle. Je suis passionné d'insémination. J'ai une diversité de taureaux énorme sur l'exploitation. Ensuite, le contrôle de performance et le fameux vélage 2 ans. Le vélage 2 ans, mais toutes mes petites génies se vèlent à 2 ans. Je pense que ça, déjà, ça aide beaucoup. Je gagne une année par rapport à la moyenne. Quand je suis arrivé, quand on s'est rencontré il y a 12 ans, à peu près, sur l'exploitation, j'ai bien vu qu'il y avait un besoin de performance, un gros suivi au niveau génétique. Et puis, une grosse attente de performance, oui. Et puis, une grosse rationalisation du travail. Donc, il y a un suivi génétique à la fois par l'insémination artificielle, le contrôle de performance qui est en place depuis une douzaine d'années. Donc, à la fois sur les vaches jusqu'au sevrage des veaux, et puis aussi en post-sevrage. Sur les génisses, on a dû faire ça à peu près pendant 5 ou 6 ans, je pense. Oui. On a pesé les génisses à différentes périodes. Donc, en gros, ça nous a amené à faire deux pesées sur les veaux, un pointage dans l'année qu'on fait à cette époque-ci. Et puis, on refaisait des pesées sur les génisses à la rentrée en bâtiment et à la ressortie. Pour voir plutôt techniquement, là, les performances de croissance et adapter le rationnement en fonction du pâturage. Merci.